Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Je suis élève en classe de Terminal S2 à l'Institut Ulis Leclerc depuis cette année Nous aujourd'hui on s'est présentés ici pour dénoncer notre école qui nous ont arnaqués et ils ont abusé de notre confiance parce que depuis le début de l'année nous on est en règle on a payé les frais d'inscription, la mensualité, tout les frais d'inscription, c'est même pas régulé il y en a qui paient 100 000, il y en a qui paient 40 000 c'est pas le même sens maintenant nous on est en règle et tout maintenant au moment de recevoir les numéros on s'est rendu compte que nous on n'avait pas de numéros on n'avait pas de jury et tout déjà qu'on avait raté les matières facultatives du coup on a interpellé la direction il nous a mené un boteau du début jusqu'à la fin il nous disait à chaque fois des versions différentes ils nous donnaient à chaque fois rendez-vous un coup c'est le 30 juin il faut attendre, attendre, attendre ils vont recevoir le ministre aujourd'hui ils ont écrit une plainte, je sais pas un truc communiqué à Djamia Djo tout ça c'était faux et nous aujourd'hui on veut dénoncer l'école d'autant plus qu'à l'école déjà c'est pas clair, c'est pas net il y a des trucs qui sont en bas et qu'il faut dénoncer qu'est-ce qu'ils nous ont dit au juste ? après le dépôt des dossiers après le dépôt des dossiers nous quand on s'est rendu compte de ça on a demandé déjà M. Djamia il voulait pas nous dire parce qu'il a dit que c'est pas à nous de demander des réponses que lui ce qu'il a à dire il le dira devant nos parents c'est comme ça qu'il a convoqué une réunion le samedi mais quand on a demandé à M. Djamia c'est lui il nous a dit un truc clair qui tient la route lui il nous a dit que tout ça c'est la faute de M. Djamia parce que c'est lui qui aurait mangé l'argent parce que lui à l'office il n'a pas vu les termes de 10 000 francs parce que quand tu peux M. Djamia c'est le surveillant général il n'y a même pas encore là-bas il n'y a que deux personnes là-bas c'est le surveillant général la secrétaire c'est fini à part ça c'est l'office du directeur qui traîne là-bas parfois alors qu'on n'a même pas de cahier de texte on n'a pas de marqueur on n'a rien offert nous on veut qu'au moins qu'on trouve un moyen de fermer l'école parce que ça sérieusement c'est pas une école j'ai été à beaucoup d'écoles parce que moi personnellement je fais le bac pour la deuxième fois déjà tu perds un an, deux ans faire trois fois le bac alors que tu as déjà une moyenne nous tous ici on a la moyenne bon pour la section de remplacement au début on voulait faire la section de remplacement mais ensuite on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire la section de remplacement c'est clos, 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 clos maintenant ce qu'on veut vu que le bac s'est passé déjà c'est fini on laisse tomber maintenant ils nous remboursent notre argent ils nous rendent nos papiers ils nous paient les dédommagements s'ils le peuvent et ensuite on ferme les coffres c'est tout vous avez déposé une plainte ? oui on a déposé une plainte mais on n'a touché pas de 3 millions 922 500 francs CFA volés à ces élèves là pire elles ne pourront pas faire le bac cette année pire cette école leur a fait perdre une année de leur vie une année scolaire pire leurs camarades vont avoir le bac vont fêter le baccalauréat qu'ils vont obtenir alors qu'elles elles ont été empêchées elles ont été empêchées de faire le baccalauréat pas de leur fête pas du fait de leurs parents mais du fait d'une école d'une école boulimique d'une école irresponsable d'une école amorale immorale d'une école plus soucieuse de s'en mettre plein les poches sur le dos des élèves et sur le dos de leurs parents que de faire respecter les articles 8 et 21 de la constitution du Sénégal qui parle de droit à l'éducation sans mettre plein les poches plus que de faire respecter l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui parle du droit à l'éducation c'est cela que nous sommes venus dénoncer avec ces élèves pour les soutenir pour leur dire qu'ils ont notre total soutien notre totale en fait solidarité et dénoncer l'école Lucie Leclerc interpeller les parents pour ne pas qu'ils amènent pour qu'ils n'amènent pas leurs enfants dans cette école là où non seulement on vole on trompe on plume on escroque on arnaque des élèves mais en plus vous l'avez entendu dans cette école là il y a de la délinquance il y a de la drogue mais nous sommes venus également aux côtés de nos enfants aux côtés de nos nièces aux côtés en fait de nos soeurs interpeller aussi le ministre de l'éducation nationale le gouvernement du Sénégal qui doit faire respecter le droit à l'éducation de nos enfants parce que si cette école qui existe depuis plusieurs années fait cela c'est parce que également l'état du Sénégal n'a pas fait ce qu'il devait faire c'est à dire contrôler les écoles surveiller les cahiers de charges contrôler le respect des droits des enfants donc nous interpellons le gouvernement du Sénégal nous interpellons le ministère le ministre de l'éducation nationale nous interpellons l'état du Sénégal par rapport à ce qui se passe à l'école institut Lucie Leclerc mais éviter que ce qui s'est passé là-bas ne se passe dans d'autres écoles et dire plus jamais ça nous sommes venus en tant que représentants du peuple sénégalais en tant qu'élus du peuple sénégalais dire joindre notre voix à ces neuf voix pour dire plus jamais ça mais aussi interpeller l'état du Sénégal à travers la justice sénégalaise parce que ses élèves ont porté plainte depuis le 30 mai 2023 d'accord c'est à dire il y a plus de 30 jours et depuis lors plus rien est-ce que la justice protège les directeurs d'école voyous est-ce que la justice sénégalaise protège les directeurs d'école délinquants d'accord est-ce que la justice sénégalaise protège d'accord les écoles qui oppriment les élèves qui profitent des élèves et non d'accord qui respectent leurs droits à l'éducation la justice n'a qu'à faire son travail que des dommages et des intérêts soient donnés à ces élèves là nous interpellons le ministre de l'éducation nationale s'il y a une chance une seule chance une toute petite chance aussi petite soit-elle que ces élèves puissent faire lors d'une session de remplacement le baccalauréat et bien nous supplions le ministre de l'éducation de leur donner cette chance aussi petite soit-elle parce que ces élèves là ont été lésés ont été maltraités ont vu leur droit à l'éducation piétinés foulés du pied pas par leurs parents pas par eux-mêmes mais par une école irresponsable et donc tout ce que le ministre de l'éducation nationale pourra faire pour corriger cette injustice sera la bienvenue et nous l'interpellons nous l'invitons à voir tout ce qui sera possible pour corriger cette injustice dont ses élèves sont victimes mais pour également éviter que des écoles comme l'institut Lucie Leclerc escroquent arnaques dupe trompe et plume nos amis sur notre chaîne YouTube Géder Sassouna Kailibar Yoko Adityro Kati Boutilre Séné Hédo